Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? C'est d'être en famille. Et de vivre de belles choses en famille, mais surtout chez soi. Chez soi, parce qu'on ne peut pas être... À mon avis, je pense qu'on ne peut pas être plus heureux chez soi qu'ailleurs. Moi, j'adore ces rues poussiéreuses, là, vous savez. Quand je vais rendre visite à mes frères ou à mes sœurs en France, ils me disent, pourquoi est-ce que tu es tout le temps pressé de repartir ? Je dis, parce que j'adore ces rues poussiéreuses. J'adore ces maisons encore en casse, en pleine ville, parce qu'on doit y travailler. Je ne gagne pas comme je devrais. Mais ce que je gagne, ça me permet de bien vivre. Et le fait que je travaille à ce que peut-être ces gens qu'on traite de misérable, que je contribue un tant soit peu à ce que demain, ils puissent également avoir une chance d'avancer. Pour moi, c'est ça tout le grand bonheur. Apporter quelque chose là où on pense que c'est un désastre, où on pense que ce n'est pas bon d'y vivre. C'est ça mon bonheur, en fait, tout compte fait. Une bonne partie de ma famille, de mes frères ou de mes soeurs, vivent à l'étranger. Ils se sont installés parce qu'ils n'arrivaient plus à supporter ce climat où, tous les deux, quatre, cinq, maximum dix ans, il fallait se tirer dessus, pour installer un nouvel ordre. Ils ont fait le choix de s'installer en Europe ou de s'installer ailleurs. Et ils ne comprennent pas pourquoi moi, est-ce que je fais le choix de rester ici, en Centrafrique. J'adore mon pays. J'adore la République centrafricaine. Et je reste convaincu. Je reste convaincu qu'on va s'en sortir. Et que si tout le monde s'en va, mais comment est-ce que les autres vont faire ? Moi, avec mon travail, ma fille est dans une bonne école. Mes enfants qui sont avec moi ici sont dans de très bonnes écoles. Mais quand je regarde les autres parce que j'ai des cousins, on n'est pas de famille noble. On a tous une grande partie de notre famille qui vit dans le dévou, dans le dénuement total, qui viennent vous demander 5 000, 10 000 francs CFA pour manger ou à qui vous rendez visite. Mais quand vous les regardez, c'est pas juste. C'est pas juste du tout. C'est pourquoi je fais le choix de continuer à vivre ici. Même quand on va mourir par milliers ou par centaines de milliers, ça va passer. Et on va renaître. Pour moi, l'éducation reste la pierre angulaire. Et si on a un nouveau système éducatif en Centrafrique, si on a des gens qui croient à un nouveau système éducatif, qui rétablit les valeurs d'antan, en les inscrivant dans les évolutions qu'on a aujourd'hui, je pense qu'à ce moment-là, la République centrafricaine va renaître réellement. Mais si les enfants vont à l'école une fois tous les deux ans, ou une fois tous les trois mois, et qu'on a des enseignants qui ne sont pas forcément, du point de vue qualité, à un niveau souhaité, je suis désolé, ça ne pourra pas marcher. Et l'un des problèmes dans ce pays, l'un des problèmes qui fait que les conflits s'alimentent en Centrafrique, c'est justement parce qu'on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu avoir une certaine éducation, qui n'ont pas pu, tant au niveau familial qu'au niveau du système éducatif, recevoir une certaine éducation et qu'ils se retrouvent dans la rue, et qu'ils tombent facilement dans l'escarcelle des groupes armés, parce qu'il faut bien qu'ils existent d'une manière ou d'une autre. Sous-titrage ST' 501